Cette semaine, c'est Pod qui nous reçoit sur son plateau de tournage de son film Dix et demi avec Claude Legault et Robert Neyler. On se trouve ici dans un centre d'accueil pour jeunes délinquants et on va rester au tournage d'une scène assez violente. Merci. Alors, t'as vu tourner une scène, c'est quand même chargé, hein, émotivement? Oui. Comment tu te sens quand tu tournes comme ça? Bien, j'essaie pas de le laisser rentrer dans moi-même. J'essaie de juste faire un personnage et là, quand je retourne à la maison, c'est moi. C'est Tommy puis Robert. C'est pas vraiment... J'essaie pas de les mixer. Et toujours 30 secondes avant une scène, je me concentre et je pense à l'émotion que Tommy vit quand il fait dans ce moment-là. Comment lui devrait se sentir? Et c'est comme ça vraiment que je me mets dans le personnage puis là, je me sors du personnage. Tu te sens un peu mal pour lui parce que ses parents, il laissait tout seul à 5 ans pendant toute la nuit à faire ce qu'il voulait. Les personnes qui l'aiment, Tommy. Alors, c'est très dur pour lui. Est-ce qu'on t'a montré des techniques justement pour désamorcer ça, pour qu'il y ait de la crédibilité dans ton personnage? Bien, en fait, pour les crises physiques, en général, les éducateurs n'interviennent pas. Ils ont des agents spécialisés qui sont là, à côté d'eux, qui, eux, savent faire des prises. En fait, pour maîtriser des jeunes sans lui faire mal. À la limite, on va arriver, un intervenant peut arriver puis aider à maîtriser le jeune, mais habituellement, ils ne le touchent pas. Nous, on leur parle. Avant, ces scènes-là qui sont très chargées émotivement, est-ce que le jeune Robert a besoin d'une préparation quelconque avec toi, de passer du temps seul avec toi ou il sait déjà? Bien, on a une coach, Félix Ross, qui coach Robert puis coach les enfants, en fait, qui est préparé pour les scènes, qui fait le travail des préparations puis qui maintient un peu dans... Mais après ça, non, je vais le voir avant la prise. Puis là, on passe à travers puis la scène, puis ici, t'es là, puis là, t'es là, comme un comédien, comme n'importe qui. C'est ton premier long-métrage. Et là, t'as la chance de travailler avec Pod, qui est un très bon réalisateur. Puis lui, il disait qu'il te parlait comme si t'étais un adulte. Est-ce que t'apprécies ça, le fait? Ça fait une grande différence. Il me dirige d'une façon qu'il dirigerait tout le monde. Et ça m'aide parce que c'est pas comme il fait quelque chose de spécial juste pour moi parce que j'étais un enfant. Il parle maintenant un peu de Claude. Pourquoi t'as envie de tourner tant que ça avec Claude? Bien, j'ai pas envie. C'est parce que... Ça est fort. Il me force tout le temps. « Ah oui, pas dire un autre, s'il vous plaît... » Il braille, il braille. Là, je dis oui, t'sais, c'est pas mal ça. Non, oui, puis Claude, je sais pas. On s'est développé... T'sais, on n'est pas des amis dans la vie. On commence à l'être. Si on se disait ça sur ce plateau-là, on était comme « Ouais, on commence avec des jeunes. » Mais on a comme une connexion viscérale pour du matériel, je pense. Puis on voit la même chose, on a la même vision, puis on se comprend. Qu'est-ce qu'un acteur peut exiger d'un réalisateur? On peut l'appeler n'importe quand, t'sais. Tu manges à peu près 10h à 3h pendant qu'il se repose. « Excuse-moi, il faut que je te parle. » OK? Puis ça peut être à minuit et demi-soir. « Excuse-moi, il y a une question. » Puis dans le jour, j'ai mille questions. J'ai tout le temps des questions, puis j'interroge toutes les affaires, puis lui aussi. Fait que ça, ça marche. C'est pas un botcheux, puis moi, je déteste botcheux aussi. Fait que ça, là-dessus, on s'entend bien. Quel type d'image on s'attend à voir? Bien, écoute, c'est un film que je voulais illustrer un peu le monde des centres de jeunesse. Donc, la caméra est en observation pas mal, puis on regarde les choses, on est à l'épaule, on suit les personnages. C'est souvent, on les suit dans les corridors, puis on se promène avec eux autres, surtout dans une crise. Fait qu'on est un peu en train d'illustrer quelque chose plutôt que... Puis mettre le spectateur dans un genre de siège d'observation, mettons, tu regardes ce qui se passe, t'sais. Puis tu peux aller décoder ce que tu veux aller chercher dans le cadre. « Ah mais arrête. Go, 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 go! » « Oui! » On ne sait pas exactement quand le film « Dix et demi » prend dans l'affiche. Ce sera peut-être à l'automne 2009 ou à l'hiver 2010, mais ce qui est certain, c'est que je vous souhaite, comme toujours, bon cinéma. Tu te dis, oui, effectivement, depuis l'automne, je te rends dans des affaires de crise. Je suis dû pour une comédie de bête, là. Sous-titrage Société Radio-Canada